Cinq citations. Thème, snobisme. 1. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est chic d'avoir l'air de s'ennuyer partout. Sacha Guitry. Dans cette citation de Sacha Guitry, l'auteur fait référence à une attitude qu'il observe chez certaines personnes. Il critique le comportement de ceux qui pensent qu'il est élégant ou tendance d'afficher un air d'ennui ou de désintérêt, peu importe où il se trouve. En d'autres termes, Guitry souligne que certaines personnes adoptent une attitude de nonchalance ou de détachement dans le but de paraître sophistiquées ou à la mode, alors qu'en réalité, cela peut être perçu comme une forme d'arrogance ou de superficialité. 2. Le snobisme consiste à pouvoir se placer toujours dans les endroits où les autres n'ont pas accès. Salvador Dali. Dans cette citation de Salvador Dali, l'artiste espagnol renommé, il critique le comportement du snobisme. Le snobisme est le fait de se sentir supérieur aux autres en raison de son statut social, de ses goûts ou de ses possessions. Dali suggère que les snobes cherchent à se distinguer en fréquentant des lieux exclusifs où la plupart des gens n'ont pas accès, dans le but de se sentir spéciaux ou uniques. En résumé, il met en lumière l'aspect artificiel et superficiel du snobisme qui repose sur l'envie de se distinguer par des privilèges inaccessibles à la majorité. 3. Le snobisme, c'est une bulle de champagne qui hésite entre l'euro et le paix. Serge Gainsbourg. Cette citation de Serge Gainsbourg évoque de manière imagée le concept de snobisme. En disant que le snobisme est « une bulle de champagne qui hésite entre l'euro et le paix », Gainsbourg veut dire que le snobisme est une attitude superficielle et artificielle, qui peut sembler élégante et sophistiquée à première vue, mais qui cache en réalité quelque chose de moins noble. Comparant le snobisme à une bulle de champagne, qui est symbole de luxe et de raffinement, Gainsbourg souligne que cette apparence de sophistication peut être éphémère et vide, tout comme une bulle de champagne qui peut éclater ou se dissiper rapidement. En évoquant l'hésitation entre l'euro, un bruit disgracieux, et le paix, un geste vulgaire, Gainsbourg suggère que derrière le vernis de sophistication du snobisme se cachent parfois des comportements déplaisants ou des attitudes prétentieuses. En somme, cette citation de Serge Gainsbourg met en lumière la superficialité et l'ambiguïté du snobisme, en soulignant qu'il s'agit d'une attitude qui peut masquer des aspects moins flatteurs et authentiques. 4. Le snob connaît toujours quelqu'un de relié à la célébrité du jour. Charles Danzig Cette citation de Charles Danzig met en lumière le comportement du snob, qui est une personne qui cherche à se distinguer en adoptant des attitudes ou des goûts prétendument supérieurs. En disant que « le snob connaît toujours quelqu'un de relié à la célébrité du jour », Danzig souligne que le snob cherche constamment à se rapprocher de la notoriété et de la renommée en s'entourant de personnes influentes ou célèbres, même si cette relation n'est que superficielle. Le snob cherche ainsi à se valoriser en étant associé à des personnalités en vue, sans forcément avoir de réelle affinité avec elles. 5. Le rire serait endeuillé si le snobisme mourait. Peter Oustinoff Cette citation de Peter Oustinoff « Le rire serait endeuillé si le snobisme mourait » exprime l'idée que le snobisme, qui est le fait de se croire supérieur aux autres et de valoriser la distinction sociale, est souvent source de moqueries et de rires. Oustinoff suggère que si le snobisme disparaissait, une certaine forme d'humour et de divertissement basé sur le ridicule et la prétention disparaîtrait également. En d'autres termes, le snobisme alimente parfois le rire en donnant matière à se moquer des comportements prétentieux et prétentieux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.